Coucou, ça fait plaisir de me retrouver en vlog. Alors, je vous ai quitté, que se passait-il ? Parce qu'il s'en passe des choses quand même, chez moi en ce moment. Ah bah oui, forcément, je savais enfin pourquoi j'étais si faible, mon taux de fer qui était, clac clac, qui avait chuté. Donc j'ai été hier, j'avais mon rendez-vous chez le médecin pour qu'on analyse ensemble, qu'il me donne des pistes, traitement, solution, quoi, remède. Et il était très embêté parce qu'il ne comprend pas ce taux anormalement bas. Donc, ce qu'on va faire, il a dit, on va continuer pour voir s'il n'y a pas une perte de sang ailleurs, une hémorragie ailleurs. Donc, on va faire un truc hyper glamour, prélèvement des selles, pour voir si il n'y a pas du sang dedans. Et en fonction de ça, on avisera. On a également évoqué le fameux Floradix, que d'ailleurs, vous avez été nombreux à me conseiller. On a regardé ensemble la composition, il m'a dit carrément, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement bien toléré, absorbé. Moi, je lui dis, mais moi j'y vais, je le fais pendant 2-3 mois. Bon, je vais voir, déjà, si je le tolère. Et puis, en fonction de ça, eh bien, je ferai une autre prise de sang d'ici 2-3 mois pour voir si le tol est remonté. Et s'il est remonté, mais ce serait carrément génial. Sinon, j'ai reçu ce matin une carte cadeau GIFI, ça faisait un moment. J'attends donc ma maman, elle m'a dit qu'elle voulait venir avec moi. Je crois qu'elle a besoin de s'acheter 2-3 trucs. Et voilà, donc je pense que je vous montrerai plus tôt en rentrant. Je ne vous ferai pas un haul dédié, sauf si je trouve plein de petites choses. S'il n'y a que 1, 2, 3 articles, je vous montrerai dans le vlog. Et j'essaierai de vlogger un petit peu également dans GIFI pour voir s'il y a des arrivages intéressants, des choses que moi, je n'achèterai pas et que vous ne pourrez pas voir après. Vous avez compris le concept. Et voilà, et j'ai une jolie robe. J'ai ma petite robe courte, je l'aime bien celle-là. Je vous montre quand même de plein pied ce qu'elle donne, cette petite robe. Moi, je l'aime bien. Voilà. Il est où le bébé chat, l'amoureux sa mère ? Le bébé chat, l'amoureux sa mère. Le bébé chat, l'amourette. Son père. Oh, me regarde genre, mais c'est quoi ça ? Tu aimes bien ta nouvelle chanson ? Sinon, avant que j'y aille, donc, parce que vous m'avez demandé, mais est-ce que tu filmes ? Non, non, je ne filme toujours pas avec mon nouveau, sauf les face-cam. Si quand vous me voyez en face-cam, je l'utilise, je n'ai pas encore complètement tout maîtrisé. Mais ça ne devrait pas tarder. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est rentré, j'ai attaché mes cheveux, j'en peux plus. Je vous montre, je reste ici, j'ai mis les petits achats. Il n'y a pas énormément de choses, mais il y a une chose qui n'est pas non plus, vous ne s'étendez pas à une déco. C'est quelque chose de très pratique, il fallait que je change depuis un moment. Et ça m'embête de mettre 30, 40, 50 euros là-dedans. Ça sent très bien. C'est un étendeur, un étendeur en... C'est en quoi maman ? Salut ! Salut ! Donc très léger. Il y avait plusieurs tailles, là j'ai pris le plus grand. Il doit faire un mètre 50, 60, enfin il est grand. Il est léger et il a coûté 30 euros. Ça reste hyper raisonnable, je trouve, pour un étendeur. Et vu que moi j'étends mon linge dans la maison et pas en extérieur, ça va. Parce que si tu l'étends dehors avec le vent, ça risque de tomber. Ensuite, nous avons cette ravissante brosse pour les toilettes. Il est beau. Alors là, on dirait presque un objet déco. C'est des motifs art déco, je crois. Il n'était pas donné. Donc je rappelle, carte cadeau, je n'ai pas payé. 12 euros. Cette poubelle également, noire, mate. Elle est chic, je trouve. J'aime bien l'objet également, pratique. La poubelle coûte 6,99 euros. Ensuite, ceci, très joli pour mettre soit dans les toilettes, soit dans le salon, les magazines. Vous voyez, c'est un peu comme du rotin. Un petit peu comme du rotin. À la base, où est-ce que c'est pour le petit magazine ? Pelle-Melle, 9,20 euros. Je trouve ça très sympa. Est-ce que vous allez vous rendre compte, je pense. Ceci, alors ce n'est pas pour moi. C'est pour quelqu'un qui a très mal dans le cou. Donc c'est un petit coussin. Et il m'a l'air super pratique parce que, regardez, il ne se met pas à même le cou. Il faut juste le plier. Et ça peut également soulager les lombaires. Il y a toutes ces positions. Je trouvais ça très sympa. Le gris, ça passe partout. Côté vert, si on veut. C'est le Easy Comfort. Par contre, ça ne passe pas à la machine. Il faut le laver à la main. Ce coussin coûte 9,99 euros. C'est tout pour les achats chez Gifi. Parce qu'après, je n'ai plus quelques petits trucs chez Inter. Rapidement, très rapidement. Manque de fer. Boudin. Je vais faire avec des patates. Et ça, il y aura ce soir bourrata. Non, je n'ai pas trouvé de bourrata. Je dis des bêtises. Des petites tomates cerises. C'est excellent. Avec ceci. Mozza. Et ça, c'est avant de partir au sport. Parce que je n'ai pas retrouvé mes petites bouboules que j'aime bien. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais tu fais deux crocs dedans et c'est parfait. Et je ferai en plus revenir des pommes. J'aime bien avec le boudin. Tant qu'à manger un truc. Et ça. On s'en fout un peu. C'est pratique quand même. Bébé sale, l'amoureuse, sa mère. Là, il s'en t'y goûter. Et toi, maman, il est bon ton petit jus de framboise ? Excellent. C'est un beau garçon, ça. L'été triste. Mais l'été triste. Là, pleurer partout quand on est rentré. L'été tristesse. T'étais un petit peu tristesse. Ce matin, sinon, je ne vous avais pas dit, j'ai reçu ceci. Un petit ensemble d'eyeliner magnétique. Je n'ai jamais testé l'eyeliner magnétique. Et que ça, j'ai déjà les magnétiques en fossiles, oui. De la marque Magnétique SL. C'est Ivancy. Vous savez, la plateforme des youtubeurs qui te propose. En fait, tu peux tester. Par contre, quand je vois ça, j'ai un peu peur. Je me dis, ouais, elle se tombe et ça fait trop spectacle, diva, festival. L'autre est un peu plus naturel. Et je pense que le challenge que je vais faire, c'est demain matin, j'ouvrirai le vlog en le portant. Vous verrez vous-même, de toute façon. Je viens de revêtir ma tenue préférée. On peut dire même de ces deux, trois dernières années. Et je vais faire, et la petite salade, comme je disais, le mozza, tomate, bien imbibée, comme ça, un peu croque au sel. Voilà, je vais coucher les pommes, pour faire les pommes revenus. Vous allez être un petit peu bancalou, quand même. C'est pas grave. Pommes, je vais en faire deux, je vais en faire trois. Ouais, je pense. À ta place. Le couteau. Quelqu'un peut m'amener un stabilo ? Je surligne. Oui, je vais en faire. J'ai pas mis l'assaisonnement, sinon ça va cuire, si jamais je veux reprendre demain. J'aime bien, c'est tout simple, mais qu'est-ce que c'est bon. Et ça aussi, ça chauffe bien, c'est 20 minutes, quand même. Et c'est des petites pommes. Et à côté, je fais des pommes de terre également. Là, elles sont pré-cuites, je vais les couper en quatre, pour pouvoir les faire caraméliser dans la poêle. Voilà, commencez une fois que je les ai coupées en quatre. C'est parti pour la cuisson. C'est pas très nette, là. Pourquoi ça va pas faire focus ? C'était très bon, très très bon. Je vais me démaquiller, je pense que... Ouais, enfin, demain, je reprends le rythme de vlog. Je vous fais un gros bisou. Et vous retrouvez demain, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite... Merci.